... Bienvenue à Face à la Caméra, l'interview Vérité. Pour cette émission, nous recevons le groupe Les Salopards, dont les membres ont décidé de se remettre ensemble après dix années de séparation. Nous discuterons avec Soubile, Bloco et Colin, de bien que les quatre membres du groupe ne pouvant participer à cet entretien. Bonjour les gars ! Alors bonjour Axel, comment tu vas ? Alors, quelle bonne nouvelle ! Vous reconstituez donc Les Salopards ? Oui, comme tu le constates, on n'a pas besoin de le dire, tout le monde est là. Et puis voilà, c'est reparti quoi. C'est donc reparti, on ne va pas revenir sur les raisons de votre séparation, dont la presse a fait ses choux gras à l'époque. Mais je voudrais savoir, avec du recul, n'avez-vous pas de regrets aujourd'hui ? Bon ben, moi je dirais un peu oui, parce que, voilà, il y a beaucoup de choses qui se sont passées entre temps. Et je pense qu'on devait être à un niveau où on ne serait pas en train de parler de oui, de la reprise ou quoi que ce soit, on serait à un niveau, voilà, où sont aujourd'hui certains artistes et tout ça. Donc, pour moi, effectivement, il y a un regret, mais en même temps, ça nous a permis de comprendre beaucoup de choses, de mûrir, de faire autre chose aussi, quoi, voilà. Ben, moi, je dirais oui et non, comme beaucoup, oui, parce que c'est clair qu'on a manqué à notre public. Et voilà, quelque part, il y a un pincement, parce qu'on aurait pu, comme il a dit, réaliser pas mal d'albums en temps. Et non, parce que, pour moi, la vie, c'est une continuité. Aujourd'hui, je pense qu'on a du chemin et qu'on a du talent. À n'importe quel moment, on peut exploiter ce talent-là. Et puis, ça nous a permis d'avoir beaucoup d'expérience, de sortir d'autres albums, de pouvoir voyager, rencontrer d'autres personnes. Je pense que tout ça, c'est positif pour la carrière d'un artiste, quoi. Je pense que mes frères, ils ont dit, attendu, voilà. On a quelque part un tout petit peu de regrets, parce que, bon, voilà, ils ont dit, on pouvait aller loin. Malheureusement, il y a eu quelques quiproquos, bon, voilà. On s'est mis au-dessus de tout ça, parce qu'on a pris de l'âge, on est devenu plus mature et tout. Donc, à partir de maintenant, bon, c'est la famille, quoi, voilà. OK, mais vous étiez quand même bien parti pour être au nombre des précurseurs du mouvement Zouglou, au niveau international, européen notamment. Étiez-vous conscient de cela ? On était conscient, pourquoi pas, parce qu'en même temps, on n'était pas aussi gamins, gamins, comme on le dit. En fait, c'est vrai, quand on est venu ici, on a fait beaucoup de choses, mais tu sais, dans toutes choses, c'est ça, en tout. C'est parce qu'on n'a pas su gérer, comment on appelle ça, la gloire, on va dire. Et il faut dire que quand un groupe en vote et qu'on n'arrive pas vraiment à gérer ce qu'on appelle la gloire, bon, ben, c'est la chose qui arrive. Et puis, bon, ben, on était encore jeune, il faut dire ça aussi. Et puis, bon, ben, voilà, c'est tout ce que Dieu fait, bon, donc, voilà, c'est la chose qui arrive pour moi. Et puis, il faut dire que les salopards, c'est quand même près de plus de 10 ans en arrière. Je pense qu'aujourd'hui, toute chose évolue, tu vois, aussi bien musicalement que dans l'esprit des gens. Aujourd'hui, en matière de musique, les gens sont plus ouverts, il y a plein de barrières qui sont brisées. Et ce n'était pas la même réalité il y a 10 ans. Nous, on a été l'un des premiers groupes Zouglou à Mouvez ici en France. On a fait pas mal de spectacles, on a essayé de pousser pas mal de portes. Ce n'était pas aussi évident qu'aujourd'hui. Je pense qu'on a fait notre bout de chemin, on a pu tracer quelques sillons qui profitent aujourd'hui à pas mal d'artistes. Il faut aller un peu, pas mal d'artistes qui sont dans le Zouglou. Tu vois, je pense qu'on a joué notre partition et comme je l'ai dit, c'est une continuité. Aujourd'hui, il y a d'autres opportunités qui s'offrent. Je pense que ce n'est pas utile de rester dans la nostalgie, dans le regret et tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses encore à faire et beaucoup de choses qu'on peut réaliser. Voilà, parole de Soumbil. Chacun de vous a donc fait son chemin avec des fortunes diverses. Des bains grégolins se sont insérés dans la vie active en France, loin de la musique. Vous, Bloco et Soumbil, avez marqué à votre façon l'univers musical. On se souvient de Amio, le truc de l'été 2005 en France sur M6 avec Bloco et Denise, et aussi de l'album Terre des hommes de Soumbil, qui fut l'une des meilleures ventes de CD dans le milieu de la musique afro-antillèse. Ne doit-on pas créer un conflit de leadership entre vous ? Au conflit de leadership, je pense qu'aujourd'hui, tu sais, je pense qu'on a dépassé ça. Et c'est ça, 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 ça nous apporte rien. Je pense qu'au niveau des salopards, on a toujours vécu en symbiose. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plusieurs expériences, leaders, chiffres, de monde a... Franchement, au sein du groupe, ça n'a pas vraiment son sens. Aujourd'hui, on a envie de porter ce flambeau-là plus loin que là où on l'a laissé. Tu vois, c'est dans ça que le combat, il est permanent. Mais parlant de leadership et tout ça, ça n'a pas vraiment d'importance. Je pense que Bloco, il a son programme, il a pu se proter à d'autres personnes. Aujourd'hui, il a ses ambitions qui lui sont propres. Pareil pour moi, pareil pour Koulin, pareil pour D-Bang. Aujourd'hui, on se retrouve autour d'une réalité, qui est la réalité des salopards autour d'un projet. Et puis, on donne toutes les énergies pour que ça se fasse. Voilà, mais je ne pense pas qu'il y ait un conflit de leadership. Chez nous, il n'y a jamais eu ça. Il n'y a jamais eu ça chez nous. Il n'y a jamais eu ça. Oui, ça c'est clair. Mais là, je l'ai dit, il n'y a pas de problème de leadership au niveau du groupe, dans le groupe, les salopards. Nous, c'est le travail qui nous intéresse, c'est l'avancée des choses qui nous intéresse, mais pas le résultat. Non, mais attends, 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 Marcel. Tu vois, mes gars, ils ont parlé, ouais, c'est le groupe encore, machin, machin. Mais attends, vous croyez quoi ? La seule chose qui nous intéresse, le seul leader dans ce groupe là, c'est le salopard au point final. Voilà, le seul leader, c'est le salopard, s'est dit, alors, dites-moi, comment comptez-vous vous organiser ? Chacun aura-t-il l'attitude d'évoluer en solo ? Écoutez, au départ, quand on avait fait salopards, on s'était dit, bon, écoutez, c'est un groupe, on a pris les hommes sur les cassaves et tout. Vous voyez ? Ça veut dire, si quelqu'un a l'intention de faire un album, tout le groupe le soutient. Ok ? Mais bon, c'est des choses qui ne se sont pas passées. Vous savez, quand vous débutez un groupe sous le petit manguier à Yopougon, on s'est dit beaucoup de choses. Mais après, bon, ça ne s'est pas réalisé. Mais au jour d'aujourd'hui, si on a mis tout ça dans le placard pour être encore ensemble, tous ces projets-là, par la grâce de Dieu, j'espère, vont se réaliser, mais avec l'aide du groupe Les Salopards. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada